Coucou les petits amis, Georges va à la garderie, aux éditions Achète Jeunesse. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Georges à la halte garderie. Est-ce que Georges n'est pas trop petit pour venir ? Demande Pépa. Ne t'inquiète pas, il restera bien avec toi, répond Papa Pig, pourvu qu'il ne l'empêche pas de jouer avec ses amis. Voici mon petit frère, annonce Pépa à ses amis. Dinosaur, grogne Georges. Tout le monde se met à rire. Tu as de la chance, dit Suzy Chip à Pépa. J'adorerais avoir un petit frère, moi aussi. C'est Madame Gazelle qui s'occupe des enfants à la garderie. Georges lui montre Monsieur Dinosaure. Cr, dinosaure ! Tu m'as fait peur, s'exclame Madame Gazelle en riant. Georges est un petit frère, vraiment génial. C'est l'heure de l'atelier de peinture. Pépa, tu veux expliquer à Georges comment faire ? propose Madame Gazelle. Georges n'est pas très bon en peinture, dit Pépa. Mais je peux lui montrer. Regarde-moi Georges, si tu veux faire une fleur, il faut d'abord dessiner un cercle rose. Pépa trace un cercle bien rond au centre de sa feuille. Puis, elle ajoute des pétales. C'est très réussi. Quoi, quoi, Georges préfère utiliser le vert. Ça ne va pas du tout, s'écrit Pépa. Tu t'es trompé de couleur. Le dessin de Georges ne ressemble pas vraiment à une fleur. Madame Gazelle accroche les peintures au mur et félicite les petits artistes. Quelle jolie fleur, Pépa ! Et regardez, Georges a peint un beau dinosaure. Voilà pourquoi il a choisi du vert. Les parents viennent chercher leurs enfants. Qu'est-ce que tu peindras d'autre la prochaine fois, Georges ? demande Madame Gazelle. Dinosaure ! grogne Georges. Tout le monde éclate de rire. Pépa est fier de son petit frère. Le bruit s'est enfui. Et le livre est fini. Au revoir les petits amis. Coucou ! Si tu veux écouter de nouvelles histoires, n'hésite pas à t'abonner. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501